Aujourd'hui, comme toujours, mon fardeau n'est pas de venir faire de la lecture ici. Si c'est lire français, tout le monde peut lire le français. Mon fardeau, Ludovic, est de t'aider à pouvoir lire le cours à miracle sans avoir besoin de moi. L'enseignant de Dieu a pour fardeau d'amener son apprenant à son égalité tel qu'il n'ait plus besoin d'enseignant. C'est ça le but de fardeau d'un enseignant de Dieu. Si je te retiens un an, deux ans, trois ans à m'écouter, je n'aurais pas fait ce que je suis appelé à faire. Tu vas dépendre de moi, tu vas m'admirer, tu vas quoi que c'est en moi, tu n'es rien et puis je ne t'aurais pas rendu service. Et j'aurais entretenu la pensée de l'inégalité entre nous. Or, une fois que tu as été d'égalité avec moi, il n'y aura plus de complexe entre nous. Tu n'auras plus l'impression que j'ai quelque chose de plus que toi et ce n'est que pour mon bien, pour mon éveil, pour mon élimination. Donc, je te donne surtout les béquilles, les kiliers, les outils de lecture d'un courant miracle plus que la lecture. Et aujourd'hui, l'outil sur lequel je veux insister, ça s'appelle la pensée ludovique. Vraiment, mon frère, nous sommes des pensées avant d'être la matière. Nous sommes des pensées. La pensée est Dieu. Dieu est une pensée. Dieu est la pensée. Tu peux aussi dire que Dieu est la lumière. C'est synonyme dans le courant miracle. Si tu considères que Dieu est la pensée et qu'il y a une seule pensée, il y a une seule lumière en rapprochant la pensée à l'idée de la lumière, tu comprendras qu'il y a une seule pensée que j'appelle d'une manière un peu redondante la pensée de l'unité parfaite. Même si la pensée est déjà une, comme nous avons eu la malice de créer des pensées de division, alors on précise en disant la pensée de l'unité parfaite, alors qu'en fait, il n'y a qu'une pensée, et on pourrait tout simplement dire la pensée, Dieu est la pensée. Et comme nous avons donc inventé des pensées fausses, le cours est obligé de préciser les pensées vraies. La pensée vraie est celle qui ne peut pas être divisée. La pensée vraie est celle qui est une à jamais. La pensée vraie est comparable à la lumière. Cette lumière que les gens voient quand ils font de l'espérance de mort imminente. Donc, cette lumière, cette pensée qui est une et universelle, est Dieu. Si bien que si cette pensée, cette lumière, affirme qu'elle a engendré un fils, ce fils est forcément noyé dans la même pensée. Autant dire qu'il n'y a pas eu une autre pensée dans la pensée, mais il y a eu une nouvelle fonction, une nouvelle appellation de cette pensée. Ce sera le Christ, la première pensée, la première étiquette de cette lumière. Dans la même lumière, la même pensée, reçoit simplement une autre fonction, une autre étiquette, une autre appellation, qu'on va appeler le Christ. Mais ça reste la même pensée. Il n'y a pas deux lumières, il n'y a pas deux pensées. C'est pour ça qu'on parle de l'unité parfaite, le non-dualisme pur. Il n'y a que la lumière, il n'y a que la pensée et rien d'autre dans l'univers. Quand on va te dire Dieu, c'est une appellation de cette lumière. On va te dire Christ, c'est une appellation de cette lumière. Quand on va te dire Ludovic, c'est une appellation de cette lumière. Quand on va te dire Guy, c'est une appellation de cette lumière. Ces appellations diverses auront certes des fonctions apparemment différentes. Le Saint-Esprit aura une fonction différente. Ludovic a une fonction différente. Dieu a la fonction du créateur de la lumière, le premier être dans cette lumière, la première étiquette de cette lumière, le créateur de cette lumière qui s'appelle le pur-esprit ou la pensée, ou la lumière. Donc, nous sommes tous la même lumière, la même pensée. C'est un peu comme si, Ludovic, on avait un échiquier de jeu de dame, où nous sommes plusieurs joueurs, mais chaque joueur qui joue engage tous les autres joueurs. Chaque pion que tu pousses sur le même échiquier, c'est comme si tous les autres étaient en accord avec toi pour pousser le même pion. Donc, personne ne peut rien faire dans cette pensée commune sans l'accord de tous les autres. Du coup, pour que cette communauté des étiquettes qui opèrent sur la même pensée fonctionne en harmonie, la communauté a créé, a inventé, a imaginé, a conçu quelque chose qui s'appelle le système de pensée, ou les lois qui organisent la communauté des étiquettes qui opèrent sur la même pensée qu'on appelle le pur-esprit. Donc, le système de pensée devient notre constitution, notre règlement, notre loi à base de laquelle nous fonctionnons. Donc, le système de pensée sera dans le royaume qui nous caractérise. Nous allons reconnaître que nous sommes ensemble si nous pensons pareil, si nous pensons conformément au système de pensée que nous avons convenu ensemble, en fait, qui a été énoncé par Dieu. Donc, si tu veux appartenir au royaume de Dieu, tu dois penser comme Dieu, et tu dois te conformer à son système de pensée, à la règle aux lois de son système de pensée. Si tu les viole ou tu crois que tu peux les violer, alors tu t'es toi-même éjecté du système de pensée de Dieu. Donc, nous sommes au ciel, là où nous sommes là maintenant, mais nous avons décidé de penser différemment de Dieu. Et du coup, nous avons manifesté une autre réalité qui ne semble pas être le ciel. Nous n'avons pas quitté le ciel, nous sommes là où on a toujours été, mais à un moment donné, nous avons créé ce que le cours appelle la séparation, ce que la Bible appelle la chute. Nous avons voulu penser différemment de Dieu. Et en pensant différemment de Dieu, nous avons manifesté une autre réalité qui est différente de la réalité de Dieu. Ça veut dire que rentrer au ciel est tout simplement un jeu de changement de mode de pensée. Si tu penses comme Dieu, tu vas te retrouver au ciel. Si tu penses différemment de Dieu, tu vas te retrouver dans ce que tu crois être. Tu vas appeler ça l'enfer, tu vas appeler ça le monde astral, tu vas appeler ça la terre, tu vas appeler ça les martiens, tu vas appeler des astresses. Ce sont des entités de création de Dieu qui ont voulu penser différemment de Dieu. Et du coup, elles ont manifesté les univers correspondant à ce mode de pensée qui n'est pas conforme au mode de pensée de Dieu. La question qui se pose toujours du lorique est la suivante. Et le pouvoir miracle dit, la question permanente qui t'est posée c'est, qui es-tu après la séparation? Quand tu as donc pensé à créer ton mode de pensée à toi, tu t'es donc fait ton système de pensée à toi. Qui est différent du système de pensée de Dieu? Tu t'es fait ton petit monde du rêve à part. Dans ton système de pensée à toi, Ludovic, je peux te dire qu'il y a un concept de Dieu qui n'est pas celui de Guy. La compréhension que tu as de Dieu n'est pas celle que j'ai, n'est pas celle que ton épouse Catherine a, n'est pas celle que ton frère, ta soeur, n'est pas celle que Dieu a de lui-même. Tu as une conception de Dieu dans ton esprit que seul toi as, que tu ne peux pas partager. Tu peux me faire tous les dessins du monde, toutes les photos du monde, mais je ne pourrai jamais réaliser ce que tu entends par Dieu dans ta compréhension. Il n'y a pas que Dieu que tu as remodélisé comme ça, remodélisé. Il y a aussi moi, il y a Darlene, il y a Catherine, il y a Désirée, il y a Laurier, il y a Janine, il y a Ayou. Tu as remodélisé tous tes frères du ciel comme toi tu penses. Tu as recréé ton petit univers à toi dans ton esprit, différent de ce que Dieu pense. Pendant que Dieu pense que Guy est le Christ et que Guy est exactement le même que lui, Ludovic pense que Guy est un Camounet qui a la peau noire, qui va aller au Camoun en janvier, qui vit machin, qui fait truc, et Dieu ne connaît rien de tout ça. Voilà le Guy que tu t'es fabriqué dans ton esprit. Et chacun de nous a ainsi refait de ses frères qui sont au ciel, qui n'ont jamais quitté le ciel, une image imaginaire, fantasmagorique, de ce que ses frères, ses frères qui sont au ciel sont. Et c'est pour ça que le cours appelle ton monde privé dans lequel tu es seul. Quand donc tu vas juger Guy, tu vas juger ton Guy à toi, tu vas juger ta Catherine à toi, tu vas juger ton Désirée à toi, tu vas juger ta Darlene à toi, tu vas juger ton image que tu as faite de moi qui n'est pas moi. Tu as ton échiquier de l'univers à toi dans ta conscience, dans ton esprit, dans ton monde privé, où tu joues à Dieu. Dans ton lit, tu penses à moi, tu dis, oh Guy, c'est un salopard. Si tu es souverain, tu peux te plaire à m'insulter, à me bénir, tu fais ce que tu veux de ta copie de Guy. Et du coup, tu te sens puissant à me juger. Mais ce n'est pas moi que tu juges, Ludovic. C'est ton Guy à toi que tu as fabriqué dans ta pensée que tu as désiré dans ton monde privé. C'est pour ça que le cours dit, tu es seul dans ton rêve. Dieu est seul sans toi parce que tu ne penses plus avec lui et tu es seul sans Dieu parce que tu es dans ton petit monde de pensée privée. Si tu veux donc rentrer dans l'unité avec Dieu, tu dois abandonner ton royaume privé pour adhérer à nouveau à son royaume à lui, cesser de penser selon ce que tu avais décidé de penser en autonomie pour penser avec lui, pour penser comme lui, c'est alors que tu vas te retrouver là où il est. Qui pense pareil est ensemble, sont ensemble. Donc, on dit là au moins qui se ressemble s'ensemble, mais en fait, il doit se dire on est ensemble si on pense pareil. Donc, si nous croyons être dans ce monde, c'est que quelque part, nous avons un dénominateur commun à nos systèmes de pensée privée qu'on appelle la dualité qui fait que nous croyons qu'on est ensemble, mais même quand on est ensemble, on n'est pas ensemble. J'aime mon petit monde, à moi, dans mon esprit, tu vois le tien, le cardinal de siens, le cardinal de siens, ainsi de suite. Si toi et moi, on veut devenir un, quand la Bible dit que l'homme et la femme, l'homme qui t'a sa femme, s'attachera à sa femme, les deux, les deux, les deux, les deux, un, elle est en train de dire que les deux vont avoir le même système de pensée. Faux. C'est difficile, voire impossible. Mais c'est le rêve, c'est notre espoir. Pour que je sois ton intime, ton cher ami que tu aimes, tel que quand on me touche et que toi, qu'on a touché, il faut que ton système de pensée et le mien soient conformes à 100%. C'est impossible. C'est à quoi l'appelait l'amour. Si ton système de pensée n'a pas épousé mon système de pensée, parce que nous sommes des pensées, on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas. L'amour est impossible dans l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux systèmes de pensée qui peuvent s'harmoniser parfaitement tel que le conflit devient impossible, tel que le jugement devient impossible. Mais si nous rentrons épouser le système de pensée de Dieu dans lequel l'unité parfaite garantit qu'il n'y a jamais de conflits, il n'y a jamais d'exclusion, il n'y a jamais de jugement, mais c'est fait. Et on se retrouve au ciel. Donc l'illumination ne sera pas un processus de je vais m'envoler comme un oiseau dans le ciel ou alors Jésus viendra nous aspirer pour nous amener au ciel. Non. C'est un processus de tu penses comme quoi? Qui est ton père? Qui es-tu? Et la question est posée dans le courant miracle. Nous sommes emprisonnés ici dans le monde parce que l'ego passe le temps à nous poser la question et à juste titre, il ne connaît pas. L'ego, c'est l'esprit faux. Il passe le temps à te demander, mais Ludovic, finalement, qui es-tu? Qui es-tu? Un enfant qui naît parmi les singes grandit parmi les singes va croire qu'il est un singe. Hein? Un enfant qui naît parmi les loups va croire qu'il est un loup. Des histoires sur YouTube nous le montrent. Donc nous, nous sommes nés parmi les hommes et on croit qu'on est des hommes. Et, il y a un test que tu dois passer. Le test de savoir qui tu es. C'est la question que l'ego te pose à toutes les secondes. Tu réponds à cette question par tes choix. Il te dit, qui es-tu? Tu devais regarder autour de toi et dire, je ne sais pas qui je suis, mais je me sens entouré de loups. Il dit, ah, c'est que tu es un loup. Je ne sais pas qui je suis. Je me pose la même question, mais quand je regarde autour de moi, je ne trouve que des pêcheurs. Catherine est pêcheur, Délène est pêcheur, Guy est pêcheur. Ah, mais ça veut dire que tu es pêcheur, Ludovic. Tu es parmi les pêcheurs, forcément, tu es pêcheur. Qui es-tu? Tu dis, je ne sais pas, mais je suis entouré de Dieu. Je vois, Délène est Dieu, Guy est Dieu, Karina est Dieu. Finalement, je ne sais pas, mais ça veut dire que tu es Dieu toi aussi. Le courant mirat te dit, tu es ce que tu perçois. C'est toi qui décides. Tu ne sais pas qui tu es, mais à voir avec qui tu es, tu pourras savoir qui tu es. Il se trouve alors le piège pour nous, c'est que non seulement nous avons des royaumes individuels, des systèmes de pensée individuels que tu ne connais pas, mais nous avons trois étiquettes globales. Je suis à la fois le Christ, je suis à la fois l'esprit divisé, et je suis à la fois un corps. Il t'appartient de décider de voir en moi le Christ, l'esprit divisé, ou un corps. Donc, chaque fois que l'ego te demande, dit de vivre, qui est Guy, tu dis Guy, c'est un Camerounet. Il dit, ok, ça veut dire que tu m'appartiens, puisque tu n'es pas ami le corps, et c'est moi qui gouverne le corps. Mais si tu te demandes, de vivre, qui est Guy, tu dis, mais Guy, c'est le Christ, de conviction. Il dit, mais de quoi tu parles, tu n'as pas vu qu'il a volé, tu n'as pas vu qu'il est un salopard, qui ne connaît pas autant que Dieu, qui ne comprend pas le courant miracle. Tu dis, non, non, je suis désolé, mais pour moi, Guy est le Christ, il fait simplement semblant. Il dit, ah ouais? Ce faisant, Ludovic, tu es entré d'enseigner ton esprit, qui a oublié qui tu es, que tu es avec le Christ. Il dit, bon, supposons que Guy est le Christ, parce qu'il comprend le courant miracle. Que diras-tu de cet autre individu-là, qui ne comprend rien du courant miracle, et l'autre qui est le fou, et l'autre qui est l'homme politique, et l'autre qui est le criminel, le sanguinaire? Tu dis, oui, lui, il ne peut pas être le Christ. Il dit, dans sa fin, si tu as exclu un seul, c'est que tu n'es pas parmi les Christs, tu n'es pas parmi les dieux. Dans l'illumination, ce sera ce processus par lequel tu vas toi-même décider que je suis parmi les dieux, et ton esprit sera enseigné, au fur et à mesure que tu le reconnais, de ce que tu es Dieu. Si tu penses que tu es parmi les hommes, tu es un homme. Si tu penses que tu es parmi les loups, tu es un loup. Si tu penses que tu es parmi les pécheurs, tu es un pécheur. Si tu penses que tu es parmi les gens qui pensent dualité, tu es dualité. Même si tu me vois poser des actes dualistes, Ludovic, ce n'est pas dans ton intérêt de voir mes actes dualistes. Tu dis, non, cette dimension dualité qu'il manifeste, c'est de la comédie. Derrière, il y a le Christ. Désolé, mon esprit, je t'enseigne, je te le répète, retiens, qui est le Christ. Oui. Voilà comment tu entraînes ton esprit à penser qu'il est le Christ. Et moi, je peux te rassurer que je ferai tout pour te dissuader de ça. Je vais faire des choses bizarres dans mon corps. Je vais avoir des pensées, des phrases, des paroles bizarres pour t'inciter à penser que je ne suis pas le Christ. Quitte à toi de te faire violence pour décider qu'en dépit de ce que je vois, je suis entouré de Christ parce que je veux que je connaisse mes frères, parce que je veux me connaître, dit le cours en miracle. Donc, le cours en miracle est un cours d'entraînement de l'esprit à penser comme je veux qu'il pense. C'est moi qui dois lui dire mon esprit, c'est vrai, j'ai été inventé, l'esprit faux, c'est vrai, tu ne connais pas qui je suis, mais j'ai t'enseigné que je suis entouré de Christ. Donc, tu peux conclure, mais constate que pour moi, tout ce que je vois est Christ. Aussi longtemps que tu lui dis pour moi, je vois des hommes, je vois des arbres, je vois des animaux, je vois machin, il dit, ok, ça veut dire que tu es une illusion, tu es ça, mais c'est ce que tu vois. Donc, je voulais insister là-dessus que notre vie à chaque seconde est un test, est une réponse à la question de savoir qui es-tu, c'est-à-dire qui est ton père, c'est-à-dire avec qui es-tu. Ce ne sera pas forcément ce qu'il va te montrer comme témoignage, mais c'est à toi d'entraîner ton esprit. Tu vas utiliser ce que tu vois pour dire à ton esprit je suis avec Dieu. Tout ce que je vois est Dieu. Ça va être comme un mantra. Quand on va lire le premier exercice du cours à miracle aujourd'hui, on va voir un exemple de mantra. La première leçon est un mantra où tu entends ton esprit à penser comme tu veux. Donc voilà pour l'introduction avant de passer à la première image que tu connais déjà Ludovic que je vais ramener sur Facebook d'abord. Dans cette image que nous connaissons nous rappelle encore les deux réalités possibles. Nous avons l'hexagone fait des petits hexagones à gauche qui est tout blanc qui représente la réalité de Dieu. On ne distingue même pas Dieu du Christ et de Ludovic dans cet hexagone. Chaque petit hexagone étant un être au ciel, une étiquette du même pur esprit qui risque de dessiner limité parce qu'on peut dessiner l'illimité mais chacun des six hexagones est illimité et c'est tous ces hexagones ensemble qui font le pur esprit. Ça veut dire qu'au ciel comme on est tous égaux tous pareils ce qu'un pense a pensé pour tous ce qu'un fait et il a fait pour tous ce qui est fait à un est fait à tous ce qui est fait par un est fait au profit de tous. Donc si tu appuies le bouton producteur des joies tu peux imaginer la dimension des vibrations de joie que tout le monde va ressentir parce que chacun va t'imiter dans le bouton de joie que tu appuies et ce sera formidable mais comme il n'y a pas la douleur au ciel s'il y avait la douleur oh là là tu t'amuserais comme nous on a la pensée tordue appuyer sur le bouton douleur et tout le monde crierait comme un enfer c'est ça que dans l'unité parfaite il ne peut pas avoir la douleur au risque de faire souffrir même Dieu par contre il y a la joie il y a la paix donc quand tu appuies sur le bouton paix c'est tout le monde qui appuie le même bouton en même temps et c'est une dimension de paix indescriptible quand tu appuies sur le bouton amour c'est tout le monde qui ressent l'amour tel que tu dis wow c'est tout le monde qui ressent l'amour et c'est vraiment des vibrations énormes quand tu appuies le bouton amour donc voilà ça c'est la réalité de Dieu l'égalité parfaite l'entiérité l'inséparabilité l'amour la paix et la joie l'unité ainsi de suite maintenant comme je t'ai expliqué toujours toi Ludovic tu as pensé à vouloir gérer cet échiquier seul tu as dit pourquoi je ne serais pas Dieu tout seul à faire sans que les autres ne fassent et comme tu n'as pas pu le faire sans les autres tu as dit ok je vais faire une copie de l'univers de Dieu je vais m'en faire une copie privée dans mon esprit dans ma pensée où je pourrais être le seul Dieu à faire ce que je veux la case jaune à droite c'est là que dans la case jaune à droite tu as donc copié le ciel avec tous tes frères qui sont au ciel mais pas réellement tes frères tu n'as fait que des images d'eux Guy est devenu pour toi un Camerounais à la peau noire qui vit à Montréal qui fait machin Karine est devenu pour toi et Dallaire est devenu pour toi tu nous as donc donné comme ça des attributs dans ton esprit que nous ne connaissons même pas avec lesquels tu vas jouer et tu commences à jouer avec tes copies de tes frères dans ton esprit voilà comment tu vas décider que je suis gentil méchant criminel tensionnel et l'idéal de ce qui est dramatique c'est que ces fonctions que nous jouons c'est toi qui les as co-attribuées dans ta copie à toi donc j'ai beau être intentionnaire tu peux décider que je suis le Christ dans ta conscience j'aurais continuer je continuerai à monter des attributs de tensionnaire aux autres mais tu as-tu décide que pour moi dans ma conscience un tel est le Christ personne ne peut te l'interdire mais tu peux aussi dire oh il tue les gens il tensionne dans un tensionnaire donc il devient un tensionnaire dans ta conscience dans ta copie de l'univers ce faisant pour Dieu il est demeuré le Christ celui que tu appelles tensionnaire le bandit le pédophile le criminel est demeuré le Christ selon Dieu au ciel mais dans ta copie à toi il est devenu ce que tu penses pourquoi ? parce que tu l'as associé à une marionnette qui n'est pas lui qui est un corps que tu as inventé et à qui tu as donné des fonctions tu as dit la marionnette marionnette tu t'appelles Guy et tu as dit à la scène marionnette joue les tensionnaires tue les gens viole agresse et je dirais que c'est Guy qui l'a fait voilà ce que tu as fabriqué Ludovic donc les corps que tu vois ne sont pas réels ne viennent pas du ciel ne sont nulle part sont des marionnettes que tu as inventées à qui tu as donné dans ta conscience des fonctions des comportements et tu les as associés à tes frères tu dis pour moi dans ma conscience la scène marionnette qui est en train de parler s'appelle Guy point et je vais la juger je vais la gérer je vais être Dieu sur elle ce faisant tu auras peur en permanence que je prenne ta place de Dieu et tu vas continuer à me juger à m'attaquer à me rabaisser pour que je ne sois jamais Dieu sur toi et tu recycles la culpabilité parce qu'étant donné que ma copie la copie de moi que tu as dans ta conscience est une invention de toi autant te dire que c'est toujours toi-même que tu as inventé dans ta conscience ce n'est pas moi c'est que tu penses être moi c'est l'autre toi-même que tu as inventé donc quand tu m'attaques dans ta conscience tu crois m'attaquer mais tu attaques toi-même Ludovic tu attaques toi-même pour un papa son enfant peut être méchant criminel on l'amène au tribunal mais quand le papa va assister au procès dans son coeur l'enfant demeure son cher bébé qu'il aime et qu'il ira voir en prison quand l'enfant sera en prison quel que soit le crime que l'enfant a fait ça veut dire que dans la conscience du papa l'enfant reste son cher bébé même si pour toute la société l'enfant est un grand criminel donc tu as le choix de me donner l'identité que tu veux dans ta conscience surtout que ce n'est pas moi c'est une invention de toi que tu as fabriqué et tu l'as associé donc à une marionnette que tu vois que tu appelles un corps qui fait des choses et que tu as associé donc à celui à l'image que tu crois que c'est moi ces marionnettes c'est-à-dire que tu vois en bas là que j'ai des signes là que j'appelle des corps voilà le monde dans lequel nous sommes donc dans ce monde tu crois que tu es avec quelqu'un nous avons des marionnettes communes mon corps enfin celle que j'appelle mon corps celle que vous m'avez attribuée collectivement ce n'est qu'un corps mais dans ce corps Darlene lui donne une pensée spéciale dans sa copie de l'univers à elle Catherine a sa copie sa pensée de ce corps j'ai moi-même une pensée de ce corps mais qui n'est qu'une marionnette d'un jeu vidéo interactif quiconque croit me connaître en fait est en train d'associer ce corps à la pensée qu'il serait de ce corps dans son esprit et il a associé ce corps à Guy qui n'a jamais quitté le ciel parce que Dieu ne connait que le Guy qui est le même que le Christ waouh donc voilà le cinéma dans lequel nous sommes et nous croyons que nous sommes ici on n'est pas ici on est en train de rêver c'est rêver c'est impossible si Dieu est partout où veux-tu avoir fabriqué tout ça Ludovic impossible impossible donc la deuxième image sur laquelle je vais donc revenir maintenant c'est plus un tableau qu'une image donc nous vivons à cheval c'est ce que cette image te dit sur trois univers le ciel le subconscient et le monde les corps que nous voyons sont des symboles qui nous permettent de savoir dans quelle dimension ils sont en train d'opérer quand tu vois mon corps Ludovic l'ego te demande qu'as-tu vu tu dis j'ai vu Dieu il dit oh Ludovic tu as vu Dieu ça veut dire que tu es en train d'opérer dimension ciel si tu as vu Dieu si pour toi Guy est Dieu ça veut dire que tu es au ciel parce que tu ne peux être que là où il y a les dieux tu peux dire tu as vu quoi tu dis j'ai vu l'ego il a l'ego il a un gros ego ah Dieu étant le subconscient Ludovic si tu crois que cette marionnette est ego c'est que tu es parmi les egos donc tu es aussi ego il te demande c'est l'esprit faux qui te demande parce que vraiment il est sincère il ne le connait pas c'est toi qui l'as crié il n'est même pas rien il n'existe pas Ludovic qu'est-ce que tu vois tu dis je vois un corps oh donc tu es dans le monde voilà pourquoi nous sommes coincés dans ce monde parce que nous croyons que ce que nous voyons sont des corps et du coup nous aussi nous sommes automatiquement des corps tu as une autre alternative quand l'esprit faux te pose la question que vois-tu ? et c'est ce que moi je recommande aujourd'hui pour que nous nous dominions tu dois penser que je suis une pensée tu dis je vois une pensée et quand tu sais que la pensée est illimitée et que la pensée est indivisible et que la pensée ne peut pas être confinée dans un corps et si tu penses que je suis une pensée automatiquement tu enseignes ton esprit que toi aussi tu es une pensée que vois-tu Ludovic je vois une pensée oh donc toi aussi tu es une pensée et voilà comment parce que les questions que tu enseignes ton esprit que tu es illimitée comme une pensée mais quand tu as appris plutôt les spiritualités du monde toutes les spiritualités du monde vont te dire que nous sommes des énergies que vois-tu Catherine je vois une énergie oh toi aussi tu es une énergie elle dit que tu es au subconscient tu n'es pas au ciel tu es parmi les énergies ah tu voudrais soigner des énergies ok vas-y c'est bon il n'y a pas de problème mais sache que tant que tu t'occupes des énergies tu vas demeurer énergie que vois-tu Ludovic je vois une matière solide oh tu es parmi les matières dans une autre alternative pour voir ton frère ça pourrait être la deuxième colonne il est soit une pensée c'est ce que je te recommande soit tu préfères qu'il soit une énergie pour te faire un fond de commerce et soigner des énergies et tu deviendras énergie et tu reviendras continuer à t'occuper des énergies soit tu penses qu'il est une matière un corps et tu vas rester parmi les corps comment est-ce que tu penses ce qu'on porte Ludovic c'est un saint comment c'est un saint oui j'ai décidé j'ai dit à mon esprit mon esprit Guy est un saint tu peux aussi dire non je préfère voir de lui un pêcheur tu dis non Guy est un pêcheur tu es donc toi aussi un pêcheur parce que tu es parmi les pêcheurs mais dans le monde tu peux aussi dire non il ne sait pas il y a de Guy il y en a que je préfère je préfère Catherine vraiment à Marie Catherine me semble plus intéressante plus sainte que Marie donc tu fais des particularités tu seras dans le monde où tu distingues les questions peuvent être nombreuses j'ai limité à si 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 mais tu peux en inventer d'autres par exemple l'esprit il faut peut te demander qu'est-ce que tu vois parlant de Guy tu dis je vois un être illimité qui remplit l'univers c'est intellectuel mon frère Ludovic les gens vous racontent que le cours en miracle spirituel c'est faux nous sommes intellectuels nous sommes mentaux l'esprit faux est le mental donc accepte d'entraîner ton esprit de manière intellectuelle c'est comme un mantra on le verra tantôt dans la première leçon du cours en miracle le cours en miracle parle d'esprit intellectuel ou mental tu n'as pas vu ça mais tu décides d'enseigner ton esprit que Guy est illimité tu dis je ne sais pas ce que ça veut dire mais pour moi je sais que Guy est illimité les chrétiens diront pas la foi tu peux aussi décider que je suis un être limité c'est-à-dire que toi si tu es illimité et tant que tu ne seras pas illimité tu ne pourras pas t'éveiller donc quand quelqu'un te dit qu'il est éveillé ça veut dire qu'il voit tous les êtres illimités tu peux aussi choisir que tu es une forme une belle forme que tu veux aimer que tu veux convoiter que tu désires que tu veux épouser tu as vu la belle femme le bel homme tu as limité ton frère à une forme et tu vas rester parmi des formes à les aimer comme on dit dans le monde est-ce que Guy est amour ? c'est à toi de décider oui Guy est amour parfait oh comment c'est amour parfait orgueilleux non 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 pour moi esprit mon esprit je t'enseigne Guy est amour parfait retiens le point final il a beau être méchant pour les autres mais pour moi il est amour parfait tu es en train d'enseigner ton esprit et je te dis que tu m'utilises tu utilises mon nom la ludophique ce n'est pas moi tu parles à ton Guy à toi donc tu dis mon Guy à moi que j'ai créé dans ma conscience et amour parfait retiens le comme ça mon esprit en quoi ça doit te nuire non tu préfères attaquer ton propre fils que tu as fait dans ta propre conscience qui n'est pas moi moi c'est moi je suis au ciel tu dis non Guy est peur tu crois que tu parles de moi non tu parles de toi même au travers de la copie de moi la fausse copie de moi que tu as fait de moi dans ta conscience ou alors tu fais des amours particuliers et des haines particulières tes propres enfants dans ta propre conscience tu les discrimines c'est fou dernière colonne c'est pour les choses l'esprit il faut te demander qu'est-ce que tu vois tu dis ce que je vois c'est un signifiant au ciel ça ne veut rien dire au ciel tu ne sais même pas ce que c'est c'est bien sûr que c'est un arbre c'est une voiture c'est une maison mais tu dis mon esprit je veux que tu cesses de reconnaître les définitions du subconscient et de la dualité je veux que tu apprennes qu'il n'y a pas ça au ciel et cesse de traîner les définitions du ciel avec toi donc ce que je vois est insignifiant dans la conscience que nous convoitons oublie la définition que je t'avais enseigné avant en te disant que c'est une maison c'est un arbre c'est une voiture c'est un corps je dis c'est insignifiant mais tu peux aussi choisir de dire ah c'est un arbre c'est un avion c'est le soleil c'est la lune tu lui donnes des étiquettes de la dualité et comme ton esprit a encore l'intelligence de la dualité tu ne pourras pas t'éveiller donc tu n'as pas entraîné ton esprit à penser comme au ciel où les objets sont insignifiants n'existent pas tu apprends donc à ne plus accoler des étiquettes des étiquettes à tout vent à ce que tu perçois que tu veux t'éveiller et quand on veut vraiment dans son monde on voit ces étiquettes comme des symboles qu'on peut convoiter qu'on peut désirer pour lesquelles on peut lutter qu'on peut rêver qu'on peut arracher qu'on peut manipuler qu'on veut accumuler tu as décidé de prolonger ton rêve ça c'est la leçon 1 du courant miracle ce sera certainement la seule leçon qu'il ferait dans le cadre de cette lecture parce que je ne suis pas là pour faire des leçons chacun va les faire les leçons c'est les mantras c'est les répétitions c'est les entraînements du tournoi d'esprit leçon 1 du courant miracle rien de ce que je vois dans cette pièce dans cette rue de cette fenêtre dans ce lieu ne signifie quoi que ce soit au ciel mon esprit retient que je n'ai rien vu efface moi les étiquettes que tu as collées sur des objets que je vois là retient qu'ils ne sont rien au ciel c'est ça la première leçon j'entraîne mon esprit ma copie du ciel mon univers privé à oublier les définitions que j'ai données aux objets que je crois voir dans mon univers privé parce que dans l'univers de Dieu il n'y a pas ces objets dont ils sont insignifiants ils ne signifient rien dans la pensée de Dieu mon esprit j'ai envie de penser comme Dieu comme Dieu ne connait pas ces choses retiens-le pour moi il ne signifie plus rien pour moi première leçon maintenant regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois table tu n'es pas au ciel donc tu ne signifies rien tu n'as aucune importance tu n'es rien chaise je ne lutterai jamais pour t'avoir ni je ne te convoiterai parce que tu ne signifies rien dans la conscience que je voudrais épouser cette main ne signifie rien ce pied ne signifie rien ce stylo ne signifie rien cette table ne signifie rien cette table ne signifie rien cet ordinateur ne signifie rien cette souris ne signifie rien ce papier ne signifie rien il n'y a rien dans ton monde privé tous les symboles sont des illusions voilà l'entraînement dans lequel te conduit cette première leçon d'un cours en miracle pour penser comme Dieu cette leçon te dit cesse de croire qu'il y a quelque chose de réel dans ton univers enseigne à ta conscience privée et séparée à ton esprit séparé que tout ce que tu vois ne signifie rien et qu'il n'y aura rien de tout cela dans le royaume que vous convoitez et où vous allez vous retrouver quand tu seras illuminé aussi d'entendre que ces choses que tu vois signifieront quelque chose pour toi dans ton rêve tu ne pourras pas te réveiller tu ne pourras pas être illuminé voilà pourquoi nous sommes coincés ici au nom des étiquettes que nous balassons sur les choses et que nous croyons connaître quelque part le coup va me dire il y a un certain décent je ne comprends rien de tout ce que je vois je ne comprends rien ça veut dire que comme ce n'est pas important que ce ne soit pas important pour moi ah tu veux être savant ingénieur chercheur c'est ton choix mais tant que tu es trop connaisseur du monde tu ne peux pas connaître Dieu fin des images tu ne peux pas par graine et la ou pas شر